Hello Youtube, j'espère que tu vas bien, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Aujourd'hui je suis debout en plein milieu de la pièce Je suis allée faire les boutiques ce matin et vous m'avez dit sur Instagram que vous voulez voir un haul sur Youtube Donc je m'exécute J'ai littéralement craqué mon slip, fait exploser ma carte bleue A la base il me fallait juste des chaussures pour mes enfants Mais ça fait au moins deux ans que je ne me suis rien acheté Et j'avais besoin d'habits pour cet été, j'avais besoin de chaussures Parce que littéralement mes chaussures ne me restent qu'une paire, je les ai depuis cinq ans Et la dernière fois on a fait un gros travail en zoom sur l'attitude du chef d'entreprise Sur l'attitude qu'on a nous, sur ce qu'on veut dégager etc Et sur l'acceptation de soi Donc c'est un gros travail sur lequel je suis en train de travailler depuis quelques ans Et je me suis dit que rien ne me faisait plus de bien que de m'acheter des vêtements qui me font du bien Donc c'est parti, je vais vous montrer ça de suite Je vous ferai un trial ici, je vous le mettrai Je vais commencer par ce que j'ai acheté pour mes enfants Comme ça au moins c'est fait, je vous mettrai le temps si j'y pense Je vous mettrai un sommaire pour ceux qui ne sont pas intéressés J'ai fait H&M, Kiabi, Gémeaux et Besson J'ai fait tous ces magasins, il y a des trucs franchement c'était horrible Ceux qui m'ont suivi en story Les chaussures pour mon fils, me laisse tomber, je ne peux pas lui mettre ça C'est à dire que je ne l'aime pas En premier, je suis allée à H&M pour mon fils J'hésitais en fait, à la base je voulais aller à Chosport Parce que j'avais vu des crocs trop mimi Pour rester à la maison en tant que chausson et le magasin est fermé Donc je suis allée à H&M et j'ai trouvé cette petite chaussure pas de patrouille Elles sont trop mignonnes Mon fils il adore la patrouille Donc j'ai pris 26-27, il faut que je les essaye Et si ça ne lui va pas, j'irai les ramener Ça m'a l'air un peu grand Je vais essayer de me mettre devant et de vous mettre les références comme ça Si jamais vous êtes intéressé, vous faites un screenshot Bien évidemment je vous mettrai les liens en magasin Si c'est disponible, sinon je suis désolée Mais je fais ce que je peux Ensuite je suis allée à Gémeaux Ensuite je suis allée à Besson pour les chaussures Donc j'ai trouvé pareil des sandales pour mon fils J'ai pris celle-ci pour bébé Elles sont trop mignonnes Donc j'ai pris des chaussures avec bout fermé Sur les bébés je trouve ça mignon Sur mon fils de 8 ans, je trouve ça immonde Donc j'ai pris celle-ci Je les ai payées 25,99€ Je vous mets aussi la référence Si jamais ça vous intéresse Je me suis pris une paire de chaussures En promotion Elles étaient à 30% Donc je vous mets directement ici la référence Donc j'ai pris celle-ci Je les trouve très très jolies Franchement je trouve que ça peut passer avec tout Autant avec un look sportwear qu'un look habillé Et écoutez, j'avais plus de claquettes Donc je me suis dit pourquoi pas Ensuite je suis allée à Gémeaux Donc à Gémeaux j'ai trouvé des chaussures pour mon grand et pour mon second Bon, donc j'ai trouvé Je vous mets la référence de suite avant Je vous spoil à chaque fois Pareil, pour mon grand je sais pas si c'était la bonne taille Donc je lui ai pris des petites chaussures en toile comme ça Le but pour moi c'est que ce soit léger et pratique J'avais craqué sur une paire de sandales qui était trop mignonne Sauf qu'il fallait faire la boucle Et je connais mon fils Il aurait jamais pris le temps de faire la boucle Il aurait pété un plomb J'ai cherché à scratch, j'en ai pas trouvé A Besson, donc je suis à la Gémeaux Et j'ai trouvé celle-ci J'avais déjà failli lui prendre pour son anniversaire avec ma grand-mère Et franchement ça, tu les enfiles en 2-2 Pour aller à l'école, ça suffit Donc je ne lui ai pas acheté des pares de chaussures A pris exorbitant Parce que j'ai déjà acheté des pares de chaussures A 70€ ou à 40€ ou à 10€ Elles reviennent dans le même état Donc je n'investis pas trop dans les chaussures de mon fils Voilà Ça me fait mal au cœur Parce que j'ai adoré lui acheter des superstars Mais quand il avait dessiné dessus J'étais moins contente Ensuite, je lui ai pris celle-ci Donc à 20€ Et en plus c'était une achetée La deuxième à moins 50€ Normalement Parce que là je ne l'ai pas écrit Mais normalement c'était ça Je vais vérifier sur mon ticket Et vous voyez là il y a un scratch Voilà Donc j'ai pris avec un scratch Parce que je sais pertinemment que sinon Il ne l'aurait pas mis Et celle-ci, je les ai payées 19€ Donc pareil, je vous mets La référence J'ai pris exactement les mêmes à mon fils Voilà Donc là c'était marqué Moi c'est une compte Je prends la deuxième C'est les mêmes Mais à la taille de mon second Mais ils les trouvent trop mignes Voilà Elles sont trop belles J'ai rien d'autre à dire J'espère qu'ils auront pas mal au pied Ça c'était pour mes enfants Ce qu'il me fallait de base Tout ce qui est là C'est pour moi Aïe Je me suis fait mal à mon collier On va commencer par H&M Ah oui H&M je me suis pris un soutif Et à Gémo Je leur ai aussi pris Des lunettes de soleil Alors franchement Je veux vestir pareil Dans des Ray-Ban Mais je sais dans quel état Ils vont me les mettre Donc là j'ai pris ça Chez Gémo Et s'ils ne me les cassent pas Je leur achèterai des vrais J'ai payé ça 10€ Et 5€ Donc voilà J'espère que ça va bien les protéger Du soleil Et il faut que j'essaye Parce que Je ne sais pas si ça va leur aller Alors à H&M Je me suis acheté Alors il faut savoir que H&M J'aime beaucoup aller là-bas Parce que je trouve que Même s'il n'y a pas de catégorie Grande taille Puisque moi je suis dans la catégorie Grande taille Je trouve que ça taille Quand même assez bien Chez H&M Je mets du XL J'ai même acheté un pantalon en M Pour vous dire Alors que chez Gémo Ou qui habille Je suis toujours obligée D'aller chez les grosses Et ça me saoule Voilà J'aime pas aller là-bas Donc je me suis pris Un petit leggings Comme ça En XL Gris Donc je vous montrerai Les troyonnes Avec les tenues que j'ai fait Je ne les payais pas très cher Je crois Ouais 8€ 7,95€ Je vous mets la référence Donc ça pour mettre Un t-shirt par dessus Large Je trouve ça super sympa Un look sportwear Ou pour dormir Je ne sais pas encore Parce que là il commence à faire chaud Et je n'ai que des pyjamas Qui tiennent chaud Donc voilà Mon premier article C'est un truc Que je n'aurais jamais mis avant Ni la couleur Ni la matière Ni rien du tout Mais aujourd'hui j'aime bien Ensuite Je me suis pris Voilà ce short Que j'ai pris au rayon Dernière chance Donc un short sportwear Aussi assez large Pareil Pour rester à la maison Pour dormir Ou pour un look sportwear Et il ne restait que du M Chez Zubor M On va essayer quand même Parce que bon Ça me paraissait un petit peu Trop petit Mais mon popotein Il passait Donc voilà La référence Je l'ai payé 10€ Pas 7€ Pardon Et franchement En plus il a des poches Là il commence à faire chaud J'en avais essayé un autre Noir aussi Mais il était beaucoup plus court Et là je viens Parce qu'il arrive au genou Alors ensuite Je me suis pris plusieurs t-shirts Je voulais des t-shirts basiques Sans écriteau Je n'ai pris que ça Que des t-shirts avec écriteau C'est pas grave Le premier que j'ai pris C'est celui-ci Le soleil Donc en ce moment Je suis vachement Sur tout ce qui est L'ithothérapie Le soleil La lune Les astres Etc Donc ce t-shirt M'a fait tilt Et je l'ai payé pareil 9€ Donc je crois que tous les t-shirts Sont entre 9 et 15€ Voilà Je l'ai trouvé vraiment trop beau Bon par contre Le col est un peu court J'avoue ça va m'étouffer Mais franchement Je l'ai trouvé plutôt sympa Look complètement différent Je suis partie Sur une marinière rouge Franchement Je la trouve vraiment jolie Je trouve qu'elle me met en valeur Franchement Ça égaye le teint Et pareil Je crois que je l'ai payé 9€ Ouais 9€ Donc je vous mets La référence J'aime beaucoup Donc au fur et à mesure Je vous mettrai les try-all Ici Soit d'une tenue complète Soit juste du haut Et franchement Je le trouve plutôt sympa Ensuite Je me suis pris Ce haut gris Magnifique New York Parce que mon rêve Ultime Depuis toute petite C'est d'aller à New York Et il n'y a pas longtemps J'ai vu la story de Bruno Maltor Avec une vue Sur l'Empire State Building Et sur le Central Park J'en ai littéralement Pleuré T'as lancé magnifique Donc Je me suis pris un t-shirt New York Pour me rappeler Que mon rêve C'est d'aller à New York Et je crois que je l'ai payé Ouais 13 euros 12,99 Moi j'en rendis A l'euro du dessus Franchement On va pas chipoter Autre t-shirt J'ai fait le plein de t-shirts Je me suis pris celui-là Je le trouve vraiment trop beau J'adore le kaki Il est très joli Il est tellement grand Qu'il ne rentre pas dans le cadre Je l'ai payé Je crois 15 euros Celui-là Ouais 15 euros Voilà Pour la référence Et franchement Je trouve que ça Avec un leggings Et mes shoes Ça va faire trop beau J'adore J'adore Et dernier article Chez HM Je me suis pris Ce au vert Alors le vert Ne ressort pas Du tout pareil En vrai qu'à la caméra En vrai il est best C'est un truc de fou Donc je l'ai payé 9 euros Voilà pour ce t-shirt Je le trouve trop beau Ce n'est pas du tout Une couleur que je mets d'habitude Mais j'ai envie de couleur Dans ma vie Donc voilà Donc ensuite Je suis allée à Kiabi Parce que je cherchais Un pantalon Short Pour être avec Vous allez voir Que j'ai craqué mon slip Je vous garde La pépite Pour la fin Première fois de ma vie Que je m'achète une jupe De ma vie Depuis 8 ans On va dire Première fois depuis 8 ans Que je m'achète une jupe Donc j'ai pris celle-ci Alors elle est un chouïa grande Mais j'avais peur Que la taille du dessous Soit trop petite Donc j'ai pris celle-ci En double XL Je pense que XL Ça aurait été Donc je vous mets Pareil la référence Je l'ai payée 18 euros Alors là franchement Ma carte bleue Mais quand je bats Qu'il y avait rien du tout J'ai fait ça J'ai fermé les yeux Donc voilà Comment elle se présente Il me semble Qu'elle a des poches aussi Petit plus pour une jupe Des poches Franchement Je trouve ça sympa Et ça peut aller Avec tous les vêtements Que j'ai acheté avant Tous les habits Que j'ai acheté Chez H&M Je peux tout mélanger C'est le seul bas noir Que j'ai acheté Qui l'eut cru Franchement vous allez me prendre Pour une fois dans cette vidéo Mais je suis excitée Il faut que je vous en parle Donc je me suis acheté Un cycliste noir Qui avait pas à H&M Il m'est vraiment trop grand J'ai pris du 52-54 je crois Ou 54-56 Ouais j'ai pris 54-56 Il m'est beaucoup beaucoup trop grand Il me baille Surtout ici en bas là Mais le truc est C'est qu'il y avait pas La taille en dessous Et j'en voulais absolument un Maintenant j'avais pas envie De commander sur internet Donc je l'ai payé 6 euros Au pire je le garderai Pour dormir Mais je voulais mettre ça Avec un t-shirt long Pour faire genre une robe Vous voyez rien du tout Et je vous montrerai Le look que j'ai pensé Franchement ça peut être sympa Donc pour aller avec ça Je me suis pris Un shirt Mickey Donc j'ai pris La plus grande taille Qu'il y avait C'est du 4XL Et en fait c'est le seul Des seins qu'il y avait Et quand le mec Me l'a scanné Bah en fait je me suis rendue Comme que c'était un shirt Pour homme Mais il était au rayon des femmes Parce qu'il y avait Plusieurs Mickey Donc je vous met le prix Là 15 euros Donc il y avait Plusieurs Mickey et Minnie Et lui c'était du 4XL Ouais Je l'ai pris chez les hommes C'est pas grave Ça me dérange pas du tout Donc ça avec mon petit leggings Mes petites sandales C'est un look très sportwear Que j'aime beaucoup Ensuite pour faire Un peu plus chic Un peu plus chef d'entreprise Un peu plus Voilà Un peu plus classe Quand j'ai mes rendez-vous Mes réunions etc Je me suis pris des habits Jamais de la vie Je l'aurais mis ça Je me suis pris Un short rose les gars Voilà Il est magnifique Alors il faut savoir Que j'ai surtaillé J'ai tout pris Une taille au dessus Pour être à l'aise dedans Et pour qu'il soit plus long Parce que moi je suis pas trop à l'aise Avec les choses courtes Donc j'ai pris une taille au dessus Pour que vraiment Ben on voyait pas Mes fesses Donc j'ai pris pour lui Du 54 Ah oui j'ai pris deux tailles au dessus même Ah oui Je mets du 48-50 Normalement Mais j'ai pris un 54 Je l'ai vachement surtaillé Pour qu'il soit plus long Je me suis trompée alors Ensuite pareil Je me suis acheté un short blanc Jamais de ma vie Je n'ai mis de pantalon blanc Même quand je faisais un 40-42 Jamais de ma vie Et là je l'ai essayé Et franchement j'ai eu un gros coup de coeur Donc voilà comment il se présente Il est blanc Ça c'est parce que je suis une fille sur Insta Amandine je sais plus quoi J'adore son look Franchement elle m'inspire un truc de fou Et j'ai beaucoup regardé ses stories ces derniers temps Et tout ce qu'elle propose Ses looks etc Et j'ai été inspirée par son look Donc là je l'ai pris en 52 Là je l'ai pris en 54 Je ne sais pas pourquoi Donc je vous mets la référence Et je le trouve sympa J'en avais essayé un autre Mais un peu plus ceinturé Derrière on a deux poches Donc je me sens super bien dedans Pareil je l'enfile sans ouvrir le bouton Donc je pense que du 50 Vraiment ça aurait été Mais j'ai un problème avec la longueur de leur short Donc je voulais qu'il m'arrive au genou Du coup je l'ai surtaillé Ensuite je garde la pépite pour la fin Donc je me suis pris deux t-shirts Donc exactement le même en blanc Et en camel Donc je me suis pris un t-shirt léopard Donc lui je l'ai payé 6 euros Je vais vous le montrer de suite Voilà je l'ai pris en XL Vous voyez ma taille en haut c'est 46-48 Et en bas c'est 48 Donc je ne sais pas pourquoi j'ai pris 52 Ni du 54 C'est pas grave Voilà voilà Donc ça c'est pour le haut blanc Il est vraiment très très joli Et je vais vous montrer la pépite de ce haul Donc je vois partout des ensembles Alors la dernière fois que j'ai fait un haul vêtement C'était un haul Je crois que c'était Kiabi H&M Et celui d'avant c'était sur Shein Donc je ne l'achète plus du tout Ni sur Shein ni sur Aliexpress pour l'instant Peut-être qu'un jour si vraiment j'ai besoin Et je le ferai Mais j'évite au maximum de cautionner Ces envois, cette façon de travailler etc Vous savez que maintenant je suis vachement dans tout ce qui est naturel Attention à ce que je consomme etc Donc j'ai tout payé une blinde à Kiabi Voilà Je me suis pris un short les gars Une pépite Magnifique Et lui je l'ai pris en 52 Un rose Mais un rose Magnifique Et donc je vous disais que la mode était aux ensembles Donc j'ai pris la veste qui va avec Elle est magnifique Alors elle par contre je vais l'user, l'en abuser Que ce soit avec des jeans, avec des t-shirts, avec des shorts, avec des robes, avec des chutes à poil Je vais la mettre tous les jours Voilà comment elle se présente Une veste en jean C'est ma première veste en jean depuis très longtemps Et franchement je suis trop contente Donc je vous mets la référence Vous êtes déjà nombreux à m'avoir demandé où est-ce que je l'achetais En story Parce que j'ai partagé un petit peu mes essayages en story Mais je ne vous ai pas dit ce que j'ai acheté Voilà Je me suis fait plaisir Je vais l'enfiler dessus, ça ira pas avec mon t-shirt J'ai pris du 50 Normalement je mets du 48 Mais je me suis dit Que je vais prendre du 50 Au cas où si je veux mettre un petit pull cet hiver Et la mettre par dessus Mais j'adore Vous voyez aux épaules elle me va un peu grand J'ai pris oversize Mais elle est magnifique Je suis trop fan Donc ça c'est mon haul Je vais vous mettre les try-on ici Et je vais vous montrer un petit peu L'association des vêtements que j'ai fait J'espère que cette vidéo vous aura plu Voilà je suis vraiment dans un mood Où il faut que j'accepte mon corps Il faut que je fasse vraiment passer le message De qui je suis au travers de mes habits De mon attitude et de tout Et ça fait quelques temps que je ne suis pas du tout Dans un bon mood Donc là je me suis dit Colore ta vie Avec des habits Et tout s'ira mieux Donc voilà Si la vidéo t'a plu Je te laisse mettre pink dans les commentaires Voilà Ou tu me dis quelle est ta couleur préférée Moi je pense que t'as compris C'est le rose Donc j'espère que la vidéo vous a plu Si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un pouce valot A vous abonner A activer la cloche pour ne pas ne pas aucune de mes notifications Et en attendant la prochaine Prenez une vision de vous Merci d'avoir regardé ça